L'Association des victimes du Camp Boireau vous présente l'audio de Ismaël Touré. Ismaël Touré, vous avez dû entendre parler de lui, c'est le frère de l'ex-président Sekou Touré, son demi-frère plus exactement, et d'aucuns disent le frère puiné de Sekou Touré. Ismaël Touré a fait de vagues d'études en météorologie en France et il est rentré en Guinée en 1956 au moment de la loi cadre et il a siégé au conseil municipal de Cancan avant de se rendre à Farana en 1956 où il a été élu conseiller territorial de sa ville natale. Puis, en 1958, intervient l'indépendance et depuis cette date, Ismaël Touré a fait partie de tous les gouvernements de son frère Sekou Touré. Il a occupé des postes ministériels très importants, ministre des PTT, ministre des Travaux publics, ministre des Mines et de la Géologie, ministre de l'Économie et des Finances, etc. qui coiffaient des ministres de l'Économie et des Finances, qui comprenaient les travaux publics, les mines, l'industrie, l'énergie, les banques, qui coiffaient tous ces départements. Ce n'est qu'en 1979, pendant une courte efflixe, que Ismaël Touré n'a pas fait partie du gouvernement. En effet, le 11 avril 1979, Ismaël Touré a été exclu du bureau politique et du gouvernement pour travail fractionnel. Il y a eu un communiqué qui a été diffusé sur les ondes de la voie de la Révolution, par lequel il était accusé de faire un travail fractionnel qui n'était pas favorable au développement du parti et de l'État. Donc, il a été mis à la disposition du ministère du Travail. Mais Ismaël Touré est surtout connu en tant que président du comité révolutionnaire à partir de 1970, suite au débarquement du commando portugais, qui était venu libérer les 26 prisonniers de guerre portugais qui étaient aux mains du PAIGC. Depuis cette date, il a été nommé président du comité révolutionnaire. Et à ce poste, il s'est montré particulièrement arrogant, cruel et cynique. Il a fait preuve de cynisme et il est à l'origine, avec la complicité de son frère, il est à l'origine des grandes purges qui ont eu lieu après le 22 novembre 1970. Il y a eu une destruction totale de l'élite politique, administrative et militaire du pays. Je vais vous donner quelques exemples du cynisme et de la cruauté d'Ismaël Touré. Imaginez-le assis à son bureau, au Camboiro. Il y a une salle qui est réservée, un bureau qui est réservé au comité révolutionnaire, où il reçoit les détenus pour les interroger. Sur la table de travail d'Ismaël Touré, à son bureau, il a placé des bouteilles d'eau fraîche, du jus de fruits, il y a des brochettes fumantes, il y a des cacahuètes, il y a des cigarettes. Lui, il fume, il boit et en face de lui, il y a le pauvre détenu qui n'a ni mangé ni bu depuis 3 à 5 jours. À un moment donné, Ismaël se tourne vers le détenu et lui dit, il lui tend un morceau de viande. Le détenu dit, merci, camarade ministre, il veut prendre le morceau et Ismaël Touré écrase le morceau de viande dans son cendrier. Et il apostrophe, pas avant que tu ne craches la vérité. C'était son expression favorite, cracher la vérité. Je vous donne un deuxième exemple. Ismaël Touré a interrogé beaucoup de personnalités, comme Mgr Chidimbo, comme Jean-Paul Alata qui a écrit « Prisons d'Afrique ». Mgr Chidimbo aussi a témoigné, il a écrit « Novicia d'Enebec », neuf ans dans les prisons de Sécoutouré. Il a interrogé Diallo Alfa Abdoulaye Di Portos, qui est l'auteur de « La vérité du ministre », et beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres personnalités. Et, à un moment donné, il dit à Alata, « Tu sais, Alata, nous savons que tu as travaillé avec Saïfoula Diallo, quand ce dernier était président de l'Assemblée nationale. Donc, tu le connais bien. » Eh bien, dans ta déposition, tu dois mentionner le fait qu'il était membre du Front de Libération Nationale de la Guinée, le FLNG, parti opposé, qui luttait contre le PDG, contre le gouvernement guinéen. Donc, voici Ismaël qui demande à Alata de dénoncer Saïfoula Diallo. Et je vais vous apporter une précision intéressante. Quand Ismaël Touré est revenu en Guinée en 56, quelques temps après, il a eu un fils et il a donné le nom à Saïfoula. Son fils aîné porte le nom de Saïfoula Diallo. À ce moment, Saïfoula Diallo était tout puissant. Il était vraiment le numéro 2 du pays, secrétaire politique du parti, président de l'Assemblée nationale. Sa photo et celle de Sékou Touré étaient affichées dans tous les édifices publics. Un autre exemple que je vais vous donner. Ismaël Touré dit à Alata, qui partageait la même cellule que Portos, Portos ne veut pas avouer. Il a été à la cabine technique à plusieurs reprises. Il refuse de parler. Il faut m'aider à le débloquer. Parce que s'il ne débloque pas, je vais le tuer. Donc aide-moi à débloquer Portos. Quand Alata est reparti dans sa cellule, il a dit à Portos, « Portos, tu as lu le zéro et l'infini ? » Portos lui dit, « Mais pourquoi tu me poses cette question ? » Il dit, « Parce que tu vas faire comme le héros du roman de Kessler. Tu vas faire comme moi j'ai fait. Tu vas dire à Ismaël ce qu'il veut que tu lui dises pour pouvoir sortir vivant d'ici. » Portos est resté 10 ans en prison. À sa sortie, il a écrit son livre témoignage très important, « La vérité du ministre ». Un autre exemple. Ismaël fait une confidence à Alata. Il dit, « Alata, tu sais, je vais te dire une chose. Tu dois beaucoup au président Sécoutourei. Il t'a sauvé la vie. Parce que nous, au comité révolutionnaire, nous avions proposé de peindre un blanc au milieu des Noirs, des personnalités qui ont été exécutées le 25 janvier. Parce que un blanc au milieu des Noirs, ça fait un très beau tableau. Et le blanc qu'on proposait, tu sais c'est qui ? C'était toi. C'était toi. Parce que, la vérité, Ismaël Touré avait proposé à son frère d'exécuter un blanc pour montrer que les Guinéens n'ont pas peur de l'Occident. Il faut tuer un blanc. Donc, il avait proposé que ce soit l'allemand Hermann Sebold, qui était le directeur du centre professionnel de Bordeaux, à Canca. Celui-ci est mort sous la torture dans la fameuse cabine technique, dans la salle de torture. Mais Ismaël Touré a dit qu'il s'est suicidé. Et c'est la version officielle qu'on a donnée aux autorités allemandes. Celles-ci ont demandé la restitution du corps. Le gouvernement guinéen a refusé. Et vous savez pourquoi. Un autre exemple. Rapidement. Ismaël dit qu'il faut aussi exécuter un évêque, un chrétien. Son frère lui demande pourquoi. Il dit parce qu'en 1960, nous avons exécuté un imam, l'imam de Koronti, dans le cadre du complot des intellectuels pendant lequel Ibrahima Diallo a été tué. Il dit donc pour ne pas faire de discrimination, cette fois-ci, en 1971, nous devons pendre un évêque. Et celui que nous devons pendre, c'est Chidimbo. Comme ça, le monde occidental saura qu'on n'a pas peur. C'est que Touré a refusé de suivre. cette décision extrême parce que le pape était déjà intervenu auprès de Sécoutouré en faveur de Chidimbo. Il y a eu plusieurs exemples. Vous savez, l'exemple de Émile Sissé. Émile Sissé, c'est un métis. Son père nous l'a pas reconnu. C'est un Libanais, son père. sa mère est une très belle femme de Moria. Et il s'était confié à Sécoutouré. Il lui a dit « Moi, je n'ai pas de père. Est-ce que tu accepterais d'être mon père ? » Sécoutouré. Il lui a dit « Je suis ton père adoptif. » Et Émile Sissé était le secrétaire du comité révolutionnaire à Kindia. C'est lui qui nous a interrogés. Mais il était indépendant d'Ismail Touré. Et ce dernier n'aimait pas cette indépendance parce qu'Émile Sissé travaillait directement sous les ordres de Sécoutouré. Il a été voir son frère, Ismail, et il lui a dit « Il faut me donner l'autorisation d'arrêter Émile Sissé. » Son frère a hésité mais il lui a dit « C'est lui ou moi. » C'est-à-dire « Si tu ne m'autorises pas à l'arrêter, moi, je démissionne. » Son frère a cédé. Et il raconte à des amis que lorsque son frère l'a autorisé à arrêter Émile Sissé, il a fait le tour de la corniche plusieurs fois en fumant plusieurs paquets de cigarettes. Donc voici l'homme que vous allez écouter. C'est un manipulateur. Quand il vous dit que la cabine technique c'était juste pour effrayer les gens, il ment. Mais écoutez-le attentivement mais comparez ces déclarations avec des témoignages. Les exemples que je vous ai donnés, vous pouvez les consulter. Ce sont des livres écrits par des personnes qui ont été interrogées par Ismaël Touré. je vous souhaite je vous souhaite une bonne soirée. que je vous ai donnés. Merci.